Je vous précise également que mercredi nous serons en direct du salon de l'agriculture de 9h à midi, 3h de direct avec vous pour vous, 3h de direct essentiellement consacré aux agriculteurs bien évidemment, ce sera mercredi de 9h à midi. Maxime Rioux, le point sur les audiences nombreuses de ce week-end et on va commencer donc avec hier soir et c'est Die Art 4 qui est en tête. Et oui TF1 qui est largement leader avec ce film d'action Die Art 4, Retour en enfer avec Bruce Willis, 5 500 000 téléspectateurs et 24,3% de part d'audience. Deuxième place et très beau score pour France 3 avec le lancement de la saison 5 de sa série policière, les enquêtes de Vera, 3 400 000 fidèles au rendez-vous et 13,3% de part d'audience. Un score en hausse par rapport à la semaine dernière France 3 qui bat donc France 2 avec le film policier main armée qui est troisième avec Marc Lavoine et Leila Bechti, 3 200 000 téléspectateurs et 12,9% de part d'audience. Et puis au pays du podium c'est M6 avec un nouveau numéro de Zone Interdite, le magazine de Wendy Bouchard qui proposait un focus sur le nouveau paradis des français de la Thaïlande. Un score en baisse par rapport au dernier numéro, 2 700 000 curieux et 11,3% du public. Et du côté de la TNT ? Et bien aucune chaîne ne dépasse les 900 000 téléspectateurs sur la TNT. On va tout de même noter que France 5 est en tête avec le documentaire Light, Mensonges et Calories, 883 000 fans de régime et 3... Régime ? De régime ? Ah pardon ! C'est pas les mêmes. Je suis là que c'était un petit papier moi. Et 3,4% de part d'audience. Du côté des deuxièmes parties de soirée ? Il y avait France 2 et un nouveau numéro de fête entrée l'accusé consacré à l'affaire Farid Tire. 1 100 000 téléspectateurs et 8,9% de part d'audience. C'est 400 000 téléspectateurs de moins que le dernier numéro diffusé sur France 2. Et puis les audiences de samedi ? Et bien samedi TF1 était toujours largement leader en légère baisse. Avec le cinquième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice, plus de 7 100 000 fidèles ont découvert les nouveaux talents de cette cinquième saison. France 3 était deuxième et a réalisé une très belle audience avec le téléfilm Meurtre à Avignon. 4 300 000 fans des fictions françaises étaient au rendez-vous France 3 qui a battu France 2. Avec la fête de la chanson française présentée par Daniela Lombroso qui a réalisé un très petit score. Seulement 2 600 000 téléspectateurs. C'est dommage parce qu'elle n'avait pas de voix en plus. Elle fait une émission dans l'année, elle n'a pas de voix, c'est triste. C'est dommage pour nous. En même temps qu'elle n'ait pas de voix, c'était pas mal parce que ça évite le côté un peu agaçant parfois. Les audiences de vendredi. Et bien vendredi, France 2 était leader d'une légère avance avec le match de rugby Pays de Galles-France. 5 500 000 passionnés d'Ovali ont suivi la défaite des Bleus. TF1 était juste derrière avec la suite de la nouvelle saison de Koh-Lanta qui a réuni 5 200 000 téléspectateurs. Un score en forte baisse par rapport à la semaine dernière puisque le jeu d'aventure a perdu 1 400 000 téléspectateurs. Dès le lundi, vous êtes méchant avec Daniela, on ne vous refera pas. Ce n'est pas moi, c'est vous. Les tweets. Les tweets, le prime le plus tweeté du week-end, c'est du football. Le match de Ligue 1 Lyon-PSG diffusé hier soir sur Canal+, a engendré plus de 266 000 tweets par 60 000 fans de foot. Merci beaucoup, méchant Maxime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada